bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing donc c'est un unboxing avec la boutique biggest craft ça fait déjà plusieurs fois que je vous montre les articles de chez eux alors cette fois ci la commande a été un peu plus longue à arriver en général là en ce moment de toute façon les commandes sont comment sont un peu plus longues basse et les vacances même en chine ils ont le droit d'être en vacances mais ici ma commande a été plus longue parce que il m'avait il m'avait prévenu par message avant moi j'avais choisi mes mères j'avais choisi mes articles 21 juillet nous sommes aujourd'hui le 9 août donc voyez ça a mis un peu de temps quand même arrivé mais bon ça va un sam sami quoi une vingtaine de jours voilà une petite vingtaine de jours à peine et m'avait dit que les articles j'avais choisi c'était des nouveautés et donc qui les attendait de que ça arrive de l'usine voilà donc fallait que je patiente ou alors que je change l'article mais j'ai préféré patienter justement comme c'est des nouveautés au moins je peux vous les présenter alors c'est d'abord un accessoire et deux kits de broderie voilà c'est l'équipe de broderie qui est c'est des nouveautés que qui a été un peu plus long pour la livraison l'accessoire alors j'en ai déjà appris à la dernière fois mais c'était pas il n'était pas le même ça y est est installé non est pas installé elle est pas installé ma gauche mes mères un petit peu oh je n'ai mis tout travers moi ce coucher c'est des ciseaux voilà donc ce sont des ciseaux de broderie voilà où j'aime beaucoup le dessin du carton il est très joli et vintage et donc voilà mes ciseaux donc ils sont un peu plus légers que l'autre jour mais ils sont très joli regardez moi ça le dessin des tous les petites fleurs donc voilà bon je sais que ça coupe très bien il n'y a pas de souci bon j'ai déjà plein de ciseaux de broderie pendant un moment j'en faisais collection mais cela là je ne les avais pas voilà est-ce que maman peut montrer des ciseaux aux copains et aux copines dit oh bah oui bah vas-y te gêne pas c'est comme chez toi donc voilà alors bon suffisent bien voilà bon elle arrête alors les ciseaux ils sont au prix de non 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 attention il ya une pointe tu vas te faire mal bon je vais mettre les ciseaux là parce que là elle va finir par se blesser 5 dollars 99 bon elle a décidé ça fait une heure qu'on se fait des câlins en bas du genre était presque endormi sur moi et elle veut encore des câlins allez maman elle va montrer des choses la range toi là alors je vais vous montrer maintenant les kits de broderie voilà donc il y en a deux et c'est tous les deux comment la même le même style voilà bon je change le téléphone je range les filles et je suis à vous tout de suite les qui donc vous pouvez voir que c'est des pseudo dieu samedi voilà c'est pour noël ce sont les bottes de noël voilà donc celui ci alors j'ai pas choisi le père noël les sapins tout ça j'ai voulu prendre autre chose et celui ci que je trouve trop choupinou avec les petits lapins la petite souris le petit raton laveur voilà et notre petite bestiole allez on va commencer par celui là je vous remonte un petit peu bon les pochettes je vous explique plus il ya toutes les explications derrière ça va sortir où ça veut pas sortir voilà donc on a d'abord la page de garde c'est le christmas stocking c'est le numéro 6 oui il ya toute une série et celui là c'est le numéro 6 et comme vous pouvez voir c'est du 16 ct donc ça va se broder en deux fils et ça fait 30 sur 44 cm donc ça c'est le sa taille de la toile voilà voilà sur le patron donc le patron sera partagé en six parties en voilà une partie là c'est le bas avec le petit lapin tout celle là partie comme ça ah oui là comme ça non oui le bas voilà comme ça on va y arriver désolé ça c'est le bas de la chaussette ici et ici on a là le reste de patron alors vous pouvez voir qu'il va y avoir en bas décidément je prends l'envers il va y avoir du poids arrière voilà bon niveau impression 1 c'est toujours nickel on a 24 couleurs en points de croix 3 4 5 6 7 7 couleurs en points arrière et on va avoir un petit peu de points de noeud en deux couleurs voilà rien d'autre alors ça ce sont les couleurs on va regarder après oh quel dommage ah oui d'accord c'est dommage que ça n'a pas été imprimé le tour de la botte c'est pas imprimé dessus ça c'est bien dommage alors il faudra se repérer alors je sais pas si vous allez voir voilà ici le point jaune enfin la ligne jaune c'est ce qu'il va falloir reproduire sur la grille pour après découper votre botte et faire le montage sur un tissu ça c'est vraiment dommage qui ne qui n'ont pas imprimé dessus bon les la grille on y en a qui aiment bien travailler avec la grille mais là justement pour c'est bien utile pour retracer après la botte mais c'est pas imprimé beaucoup beaucoup un c'est je vais essayer de vous mettre le flash pour vous voyez voilà voyez c'est imprimé mais alors léger léger c'est bien dommage bon sinon la toile du pas trop rêche voilà niveau impression ben écoutez ont déjà il n'y a pas de confetti ça c'est bien alors niveau impression alors je regarde de là il ya un très léger décalage on voit ici très léger décalage on voit là aussi donc un tout petit décalage mais pas partout c'est étonnant voyez là par contre ça va bon c'est un ouvrage qui va quand même aller rapide à faire puisque mon ce que du bloc et il n'y a pas il n'y a pas grand chose à broder dessus mais ce que je regrette c'est que la botte n'est pas ne soit pas imprimé autour voilà sinon pour vous pouvez le laisser comme ça pourquoi pas si vous voulez pas faire une botte mais voilà c'est dommage alors les couleurs voilà notre côté voilà c'est des jolies couleurs il n'y a pas de souci et bien sûr on a nos deux aiguilles ici bon petit un petit point au moins parce que la botte n'est pas imprimé sur l'ouvrage c'est au prix de 7,99 $ donc comme je vous ai dit c'est du 16 ct 1 donc c'est beaucoup plus fin que d'habitude alors non fifi les filles voilà mais la toile est très c'est une très belle toile quand même ensuite le deuxième bon voyez là vous savez qui c'est envoyé c'est parce que sur le dessin on voit donc il va falloir faire tout le point arrière pour pour comment pour faire le tour de la bout de la botte est ce que je pense que là ça va être pareil alors ici on n'a pas de numéro c'est le christmas stocking polar beer voilà mais là il n'y a pas de numéro donc là les pingouins le petit oiseau les petits tours sont donc toujours du 16 ct qu'on va broder en deux fils 29 sur 43 cm sur papier glacé super bien imprimé ça là dessus il n'y a pas de problème on va avoir pas mal de points arrière voyez on tourner des petits orsons l'écharpe les cadeaux on a du point de croix je vais y arriver un point nœud et on a quatre points arrière voilà et voyez donc on a le tour de la botte voilà à faire comme pour l'autre alors sauf qu'ici en plus on a une bordure en haut et on peut mettre le nom donc sur l'autre il n'y avait pas voyez il n'y a pas de il ya juste un trait là comme ça mais vous pouvez refaire peut-être une petite bordure et puis mettre le nom de l'enfant si c'est pour un enfant voilà là on va avoir dans le fond des des petites choses à à broder voilà je vais y arriver par contre je suis pas sûr de la couleur ce que là je crois que c'est du blanc air oui c'est ça c'est du 5200 et il ya du point nœud également donc en 5200 donc blanc mais la toile est blanche donc pas très sûr de cette couleur là pour ça vous pouvez leur changer pourquoi pas alors toujours du 16 c'était donc c'est du bloc voilà c'est du bloc il n'y a pas de soucis et voyez là 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 tous ces petits points là ça va être en blanc alors moi ce que je vous conseille si vous le faites de ne pas faire ces points là en blanc faites les ont avec un fil doré un fil argenté voilà des pour donner un peu plus de peps ça en cherche mémo à la broderie voilà les points nœuds on a ici là 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 au lieu de faire des points nœuds mettez des perles ce sera beaucoup plus joli même là à l'intérieur il ya des il ya des points nœuds aussi aussi a fait donc mettez des perles ça va donner du relief est ici en haut c'est également des points nœuds voyez donc pareil fait un rappel avec les perles ce sera beaucoup plus joli on a on a on a on a on a la légende ici en bas voilà pour le point de croix ici également là pour le point arrière et là pour le point nœud ouais c'est une broderie assez simple à faire il n'y a pas de problème sauf que bon il faudra que vous fassiez le alors il ya deux écoles pour les deux soit vous allez faire votre point arrière tout au long de la boîte voilà soit vous allez tracer comme il est mis dans le patron mais au stylo effaçable à l'eau ou effaçable à la chaleur mais avant de l'effacer bien sûr vous allez découper votre votre bottes voilà et après vous pourrez la laver moi je trouve que c'est ce qu'il ya le mieux à faire alors en sachant que quand vous allez la couper pour faire le montage là il n'y a aucune explication dans le kit aurait comment faire le montage d'une botte vous allez laisser environ un centimètre après le trait que vous allez faire vous allez laisser un centimètre tout autour voilà pour que quand vous allez mettre votre deuxième tissu et peut-être du molleton voilà que vous ayez une marge pour vous le coudre alors la préférence c'est de le coudre à la machine voilà au moins ce sera beaucoup plus solide dans le temps qu'à la main bon si vous n'avez pas de machine mon fait à la main bien sûr mais voilà il faut laisser un centimètre de marge tout autour après le trait que vous aurez dessiné ou brodé pour que vous ayez une une petite marge pour vous pour vous coudre voilà et ensuite avec votre deuxième tissu ce sera endroit contre endroit il y aura le molleton etc mais bon je vais voir si je j'en fais une ou si j'en fais deux je verrai et dans ce cas là je verrai avec vous pour vous montrer comment faire le montage alors c'est du csc était donc il n'y a pas il n'y a pas de problème c'est alors on va essayer de voir là ça veut pas voilà donc oui c'est une toile très nette au niveau de l'impression voilà c'est très je ne vois pas de décalage pour ainsi dire voyez c'est du bloc donc ça va aller assez facile à faire donc voilà celle ci je vous ai dit combien de couleurs way 27 couleurs et les couleurs les voici voilà les belles couleurs ça va être très joli donc là c'est la plaquette quand même bien avec les numéros des fils les références dmc et le nombre de fils que l'on a besoin pour pour broder et on a également nos deux aiguilles alors le prix de celui ci il est à 7 dollars 99 également donc voilà les deux bottes que je vous ai montré voici la première et voici la deuxième voilà dites moi laquelle vous préférez celle avec les petites souris les petits lapins etc ou celle avec le petit tout les petites ours le pingouin alors moi si je le fais je vais peut-être commencer par celui ci voilà je pense que je commencerai par celui ci et on verra ce que ce que ça donne j'ai aussi eu du coup j'ai oublié de remettre les ciseaux moi je remercie beaucoup je suis vraiment complètement alloué cet après midi je suis désolé c'est pas c'est rare que ça m'arrive mais là je remercie beaucoup la boutique biggest craft voilà donc dans cette boutique vous ne trouverez que de la broderie voilà et des petites choses autour du fil à faire mais il n'y a rien d'autre n'hésitez pas à aller voir leur boutique et moi je vous invite à cliquer sur les liens que je vais vous mettre en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par ces articles voilà bon je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais aller me reposer j'ai pourtant pas fait la java mais on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt